Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association qui a pour objet le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous sommes en campagne de lutte contre tous les types de violences et à ce titre, nous essayons de mettre en lumière les différents acteurs qui permettent d'améliorer le vivre ensemble au quotidien. Je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. Bonjour, je m'appelle Hélène Jouffroy, je suis secrétaire d'État en charge de la Ville. depuis le mois de février 2016. Enchantée, Mme Jouffroy, merci beaucoup de nous recevoir. Pouvez-vous nous parler de votre parcours, s'il vous plaît ? Écoutez, je suis une élue locale, d'abord élue de la ville de Vauvlin, puisque j'en étais députée maire avant de rentrer au gouvernement. Ça, c'est ma vie politique. Je suis élue depuis une quinzaine d'années maintenant à Vauvlin. J'y suis rentrée grâce à la loi sur la parité, je dois dire, dans l'action plus municipale après avoir été militante. Et puis sur le plan de vue professionnel, j'étais chercheure en mécanique, donc vous voyez deux mondes a priori différents, mais qui aujourd'hui conduit la volonté qu'elle amène de pouvoir m'engager le plus possible pour pouvoir contribuer à changer ce qui me semble ne pas aller, changer des processus de décision et travailler sur des questions aussi fortes que celles de la politique de la ville sur laquelle je suis aujourd'hui, mais sur les questions d'emploi, d'éducation, bref, sur ce qui fait le quotidien. Alors comme vous le disiez, vous êtes aujourd'hui secrétaire d'État chargé de la ville auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre fonction, s'il vous plaît ? Alors en tant que secrétaire d'État chargé de la ville, finalement je mets en œuvre une politique qui a peut-être trois volets que je peux résumer rapidement. D'abord, poursuivre un programme de renouvellement urbain pour un certain nombre de quartiers qui sont inscrits en politique de la ville. Aujourd'hui, il y a 1512 quartiers qui couvrent toute la France, aussi bien les grands ensembles que l'on connaît traditionnellement en Seine-Saint-Denis, dans les banlieues, les quartiers nord de Marseille ou la banlieue lyonnaise. Et puis aussi des villes plus petites, des villes moyennes, des centres-villes aujourd'hui du sud ou du nord de la France qui tous ont une caractéristique commune, celle d'avoir des habitants qui ont des revenus moyens faibles par rapport à ceux des quartiers qui les entourent. Et puis la politique de la ville, deuxième sujet, c'est de pouvoir travailler à ce que toutes les politiques publiques s'exercent bien, l'accès à l'emploi, la question de l'éducation, de la santé, de la culture et du sport, qu'ils soient vraiment mis en œuvre de façon pleine et entière et que la politique de la ville vienne compléter là où il y a plus de difficultés. Et enfin, la participation des habitants. Volet important de la loi proposée par le ministre de la Ville, François Lamy, en 2014, qui installe les conseils citoyens, qui deviennent des co-constructeurs de la transformation de leur quartier aux côtés des élus et des services de l'État. Vous venez nous expliciter ce qu'était la politique de la ville, je vous en remercie. Comment s'organisent aujourd'hui concrètement les travaux de votre secrétariat d'État ? Bien, vous voyez, depuis que je suis arrivée, j'ai eu à cœur de regarder deux, trois sujets. Bien sûr qu'une politique que nous avions mise en place en 2014 puisse pouvoir vraiment être réelle sur le terrain. C'est-à-dire que dans l'ensemble des quartiers, l'on regarde de très près. Si oui ou non, quand on parle d'accès à l'emploi, les jeunes et les moins jeunes ont bien accès aux dispositifs d'emploi. Je pense aux emplois d'avenir, à la garantie jeune, aux différents dispositifs de contrat aidé. Je disais tout à l'heure à la remise des trophées aux lauréats des talents des cités, s'assurer que le développement économique se fait bien dans nos quartiers. Mon travail, c'est aussi regarder que notre réseau d'éducation prioritaire qui permet d'accompagner mieux, avoir un meilleur accompagnement scolaire pour les enfants de nos quartiers populaires soit bien mis en œuvre, aux côtés de la ministre de l'Éducation nationale. Et puis c'est aussi, je finirai là à l'illustration des exemples, faire vivre cette participation des habitants. Je me déplace dans toute la France et chaque fois je rencontre et les associations et les conseils citoyens, ceux qui font vraiment vivre la matière de la cité. Alors quelle place occupe la lutte contre les discriminations au sein de votre ministère ? C'est une place historique importante parce qu'il a fallu d'abord objectiver, observer. Aujourd'hui on a des chiffres assez clairs finalement sur ces questions de discrimination. On peut dire qu'on n'est pas dans l'ordre du ressenti. Clairement quand on regarde des jeunes diplômés par exemple, à diplôme égal, ils mettent quasiment un an de plus pour trouver un emploi que ceux qui viennent de quartiers plus favorisés parce qu'il manque de réseaux pour des raisons aussi simples que celles-là. C'est lorsqu'on regarde le taux de formation initiale, on se rend compte qu'on va moins loin dans les études ou dans l'apprentissage quand on est un jeune des quartiers populaires. Donc on a un certain nombre de ces réalités-là et mon ministère a contribué à les illustrer. Et puis ensuite, deuxième étape, lutter contre. Et c'est l'ensemble des comités interministériels, égalité et citoyenneté, que nous avons mis en place, qui s'attaque à tous ces sujets pour les zones urbaines, comme les quartiers populaires, mais aussi pour les zones rurales parce qu'on a un sujet d'égalité sur des territoires qui est important. Alors pouvez-vous justement nous parler un peu plus précisément du projet égalité et citoyenneté, le projet de loi, s'il vous plaît ? Alors c'est un projet de loi qui a permis d'inscrire ce qu'a dit finalement le Premier ministre et le Président de la République. Vous vous souvenez, en mars 2015, ils ont parlé d'apartheid, le Premier ministre parle d'apartheid social et territorial. Et le Président de la République rajoute, il faut que nous maintenions la cohésion dans notre pays. La cohésion nationale est importante. Et pour cela, ça passe par des mesures fortes en termes d'égalité. Et ce projet de loi, à travers trois volets, est important. Un, il marque la question de l'engagement avec la création de la réserve citoyenne. C'est dire que partout, il y a des gens qui ont envie de s'engager, pas que dans les quartiers populaires, partout. Et qu'il faut pouvoir les y encourager au travers de l'éducation nationale, des réserves opérationnelles, de la police et de l'armée. Et puis, c'est aussi dire qu'il faut mélanger les gens d'où ils viennent. Quand vous créez le service civique, par exemple, ce que la loi renforce, quand vous le créez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des jeunes venus de tous les horizons qui peuvent se retrouver autour d'un projet d'engagement commun et finalement, mieux se comprendre. Et puis, cette loi, c'est aussi faire l'égalité de logements sur les territoires. Que le logement social, nous obligeons à ce qu'il soit partout en France et qu'on ne considère pas qu'il y ait des villes spécialisées pour accueillir les plus précaires de notre pays mais que tout le monde se sente concerné par ce sujet. Et là, nous allons renforcer les contraintes et puis aussi les phénomènes de décision et puis enfin, une partie lutte contre les discriminations qui renforce les sanctions liées à tout ce qui est discrimination. Une partie aussi qui va permettre un meilleur accès à la fonction publique pour tous ceux qui viennent de tous les horizons. C'est important, c'est le lieu même où doit être l'égalité dans le service public. Donc vous voyez, c'est une loi qui est très concrète si je puis dire parce qu'elle a les principes d'égalité en son sein mais elle a aussi des modes très précis, opératoires qui vont permettre aux gens peut-être de mieux se regarder les uns les autres. Alors vous avez dit dans une interview les citoyens de notre pays dans les quartiers populaires sont les premiers défenseurs des valeurs de la République. Pouvez-vous nous expliciter cette parole s'il vous plaît ? C'est-à-dire que nous avons passé un an et demi de débat. Je le trouvais très stigmatisant pour nos quartiers les plus populaires et très réducteur où nous avions l'impression qu'on pouvait donner l'impression que tous les maux de la société française étaient dans les quartiers populaires, que tous les problèmes en étaient issus et qu'il y avait toujours la suspicion de dire dans les quartiers populaires on serait peut-être moins citoyen ou moins républicain qu'ailleurs. Moi j'ai dit deux choses. La première, c'est que les valeurs de la République, le principe de la laïcité, tout le monde devait les réapprendre et les recomprendre parce qu'on ne les a pas finalement tant appris que cela à l'école et que si vous interrogez votre entourage, vos voisins, vos amis, vous aurez autant de définitions de la laïcité que de gens. Ce qui veut dire qu'il y a un processus de définitions communes à réapprendre. Déjà qu'on se penche sur le sujet. Et donc on a lancé des programmes nous de formation pour les acteurs qui interviennent, les services de l'État, les associations, tous les fonctionnaires, tous, tous ceux qui ont envie de s'engager pour qu'ils se réapproprient ces valeurs. La deuxième chose que j'ai dit, c'est que dans nos quartiers populaires, les habitants sont en train de produire les anticorps contre tous ceux qui veulent un développement séparé, tous ceux qui sont opposés au vivre ensemble, tous les tenants des extrémismes, parce qu'eux, ils ont déjà appris le vivre ensemble par essence. Il y a toutes les histoires du monde dans les quartiers populaires, donc les gens ont appris à vivre ensemble. Ils en savent les difficultés, je ne suis pas, je suis à Vaud, je vois bien les sujets qui sont là aussi, mais dans le même temps, les habitants, si vous voulez, ils sont en train de prendre aussi les choses aux mains quand ils voient que ça dysfonctionne et devront être des appuis auprès d'eux. Et donc ces valeurs de la République, ils y croient, parce que plus qu'ailleurs, ils croient en la promesse républicaine, celle de l'école. Ce sont ceux qui, pour certains d'entre eux, ont connu la douleur de l'exil pour que leurs enfants vivent mieux, pour que leurs enfants aient un meilleur avenir, donc ils investissent beaucoup sur la République. Et c'est contre ce discours ambiant délétère que je me suis élevée quand j'ai dit cela. Vous nous avez dit travailler avec les associations. De quelle manière s'organise le travail avec les associations, s'il vous plaît ? Eh bien, c'est d'abord un travail dans la proximité parce que nous les avons installés comme partenaires sur les territoires, sur chacun des 1500 quartiers en politique de la ville, aux côtés des élus locaux, des services de l'État, de la CAF, des bailleurs sociaux. On a voulu dans ce que nous avons appelé des contrats de ville, c'est-à-dire avec des axes signés par tous les partenaires que les associations en soient aussi signataires ou partenaires. Et puis, il y a une reconnaissance financière parce que le budget de la politique de la ville n'a cessé d'augmenter. C'est 200 millions d'euros pour les 7500 associations en politique de la ville. Donc, avec la volonté de les aider à avoir une meilleure stabilité. Ce sont aussi, au travers de nos adultes relais, des personnes aussi dont l'État aide à financer les postes. Nous en avons 4000 qui interviennent dans la proximité comme médiateurs sociaux. Donc, vous voyez, c'est un travail, comment dirais-je, finalement, de couture important. Et moi, je tiens à ce que nous aidions de plus en plus nos associations de proximité, celles qui émanent des initiatives des habitants pleinement, qui disent à un moment, il y a tel sujet qu'on a envie de traiter. Nous nous montons en association et c'est ce que nous sommes en train encore plus de développer. Ce sera le cas pour les programmations financières qui viennent. Alors, l'Observatoire national de la politique de la ville a récemment publié son premier rapport. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît, de ce rapport ? C'est un rapport intéressant parce qu'il montrait une photographie des quartiers en politique de la ville. C'est-à-dire qu'il disait ce que nous savions déjà, que les gens étaient plus en précarité quand ils y vivaient, puisque c'était le critère qui avait permis de les installer. ces quartiers. Mais ce qu'ils ont dit aussi, ils ont mis des chiffres sur les difficultés, des chiffres sur la question des femmes, par exemple, et de leur moindre accès à l'emploi. Des chiffres aussi sur les inégalités, parfois en termes d'accès à la santé, sur la question de la réussite scolaire. Et c'était très important de ce point de vue-là parce que ça a permis de donner un temps zéro, si je puis dire, aujourd'hui, de notre nouvelle géographie, de la politique de la ville. Et les évolutions attendues sont les suivantes, c'est que maintenant ils puissent nous montrer les parcours. Ils nous rendront bientôt un deuxième rapport en début d'année prochaine dans lequel ils pourront nous montrer des évolutions. Parce que ce que j'aurais dit maintenant, qu'on a les photographies, c'est de voir les parcours de gens. La politique de la ville existe depuis près de 30 ans. Est-ce que la qualité de vie s'est améliorée dans les quartiers que nous avons rénovés ? Il semblerait que oui. Comment est-ce que les enquêtes le disent ? Comment on le dit de façon plus générale ? Il y a des gens qui ont quitté la banlieue ou les quartiers populaires parce que cela allait mieux. Comment est-ce qu'on le qualifie mieux ? Parce que je voudrais lutter contre le discours ambiant qu'on entend parfois qui consiste à dire qu'on déverserait des milliards d'euros dans les quartiers populaires et il n'y a rien qui changerait. Or, ce n'est pas vrai. Nous avons beaucoup de réussites. Encore faut-il les mettre en avant et bien sûr, évaluer ce qui ne fonctionne pas. C'est l'enjeu de l'ONPV. D'accord. Donc, vous avez été aussi secrétaire national du Parti Socialiste délégué à la lutte contre l'exclusion. Quels sont aujourd'hui les principaux facteurs d'exclusion au sein de notre société selon vous ? Alors, c'était une belle mission que celle de secrétaire national. Il y a eu bien sûr la première question économique qui est celle de la pauvreté. Et c'est pour ça que dans le plan quinquennal qui a été lancé de lutte contre la pauvreté et contre les exclusions, vous avez retrouvé ce volet très fort. Mais ça a été aussi un volet sur les questions sociales et notamment les questions liées à la petite enfance. Très vite, il nous a fallu travailler sur des choses. Moi, je suis toujours très opératoire. L'accueil des jeunes enfants dès 2 ans dans les écoles. Le fait que les crèches puissent se développer dans les quartiers populaires, y compris pour ceux qui ne travaillent pas. L'accès aux soins. C'est un sujet qu'il a fallu regarder de très près. Et le fait qu'une loi santé, j'en étais une des rapporteurs quand j'étais députée, installe le tiers payant généralisé, c'est une réponse que nous faisons. Et vous voyez, il nous faut prendre. Et c'est cela, la lutte contre l'exclusion. Chacun de ces sujets, le logement, l'emploi, l'éducation, est comme ça redonné de l'assise aux personnes en situation de précarité. Et aujourd'hui, la secrétaire d'État Ségolène Neuville va plus loin. Parce que maintenant, elle a inscrit dans toutes ses politiques la participation des habitants. Et il faut imaginer qu'aller chercher les plus exclus, ceux qui parfois n'ont même pas de toit pour leur demander que pensez-vous d'une politique publique sur l'exclusion, je trouve que c'est pour le coup très novateur. Et cela fonctionne puisqu'elle a fait un kit, un guide, que des gens sont venus aux réunions, aux rencontres, ils ont accepté de réfléchir. Parce que ce qui est important sur les questions de l'exclusion, c'est qu'on règle les problèmes pratiques, j'en ai parlé, qu'on se donne du temps et que dans le même temps, on change des regards. Et les personnes, quand elles participent à une politique publique, elles contribuent à changer les regards. Quelles sont selon vous les conséquences auxquelles s'exposent les victimes d'exclusion ? L'isolement, évidemment. L'une des choses, les questions de violence, vous disiez que c'est l'un de vos sujets. La violence est aussi présente, la violence physique, mais aussi la violence morale quand on est en situation d'exclusion. Et si nous ne traitions pas cela, cela veut dire que nous serions en train d'entraîner l'effritement de la société et de ses repères. Vous savez, il y a un débat très fort sur les questions sociales en disant est-ce qu'il faut garder des minima sociaux ? Est-ce que cela empêche les gens de s'insérer ? Moi, je crois que notre société a ce devoir de solidarité important parce que tout le monde peut trébucher à un moment ou à un autre. Il y a une nécessité d'accompagner. Accompagner, cela ne veut pas dire laisser les gens végéter dans les situations compliquées. C'est donner à avoir une volonté d'émancipation et c'est cela les politiques que nous avons voulu porter. La ville, évidemment, mais tous ceux avec lesquels nous travaillons, affaires sociales, ministères de lutte contre l'exclusion, ministères de l'éducation, etc. Que tous les champs de la personne soient pris en compte. Que représente aujourd'hui pour vous la mixité sociale en France ? Pour moi, cela veut dire que l'on sorte d'un phénomène de ghettoïsation qui a existé et que l'on mélange les classes sociales. C'est cela que cela veut dire clairement. Et parfois, dans les débats qu'on entend sur la politique de la ville, certains se disent avec le renouvellement urbain, la démolition d'habitation, vous souhaitez chasser les plus pauvres. Ce n'est pas du tout le sujet. La question, c'est comment on s'assure que lorsque les gens vont mieux, ils ne quittent pas les quartiers populaires parce qu'ils trouvent le type d'habitat qui leur convient parce que quand vous progressez dans l'échelle sociale, vous changez de type de logement. C'est assez classique. Comment vous vous assurez que dans l'école du quartier dans lequel vous êtes, vous êtes sûr des meilleures conditions pour votre enfant ? C'est ça que je dois garantir quand je suis à la politique de la ville. Et en même temps, je dois m'assurer que dans les villes qui préfèrent payer des amendes plutôt que de faire du logement social, elles en aient bien et du logement social qui accueille les plus précaires parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait finalement des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. Et c'est une tendance qui se fait toute seule si l'action publique n'intervient pas. Donc moi, je crois beaucoup à la mixité sociale. Je pense qu'elle est possible et qu'elle est en plus souhaitée. Et là, nous avons commencé à réussir en politique de la ville. Cela se passe très bien et les gens se retrouvent dans des lieux comme les écoles, les clubs sportifs, les centres culturels. Et je crois que cela apaise les tensions que connaît la société française. Quelles seraient aujourd'hui vos préconisations pour construire une société plus humaniste, plus fraternelle et plus égalitaire ? Moi, j'ai l'impression qu'il faut que nous nous rendions mieux compte aussi de ce que nous tous nous possédons collectivement. Alors, il y a l'action qu'à chaque membre du gouvernement et auquel j'appartiens, dans lequel nous avons à porter des politiques publiques qui soient plus justes. Quand je fais en sorte que tout ce dont nous avons parlé tout au long de cet entretien s'applique bien dans les quartiers populaires, je contribue à rendre la société plus fraternelle. Mais aussi, quand on fait une loi sur l'égalité et la citoyenneté, on contribue aussi à dire aux gens on sait que vous voulez vous engager, on va vous aider. quand il y a eu un appel de la ministre de l'éducation nationale à la réserve citoyenne l'année dernière, elle a été étonnée parce que l'éducation nationale a été submergée de nombre de gens qui ont voulu dire on veut venir échanger avec les jeunes. On comprend que dans le temps troublé que nous traversons après les attentats, il y a besoin d'avoir des débats qui soient forts. Pas que dans les quartiers populaires, dans toute la société française. À tel point que l'éducation nationale n'a pas pu répondre positivement à toutes les demandes et un an après, je rencontre encore des gens qui me disent on a été candidat, ça n'a pas appelé. Et donc, moi je me dis qu'aujourd'hui, l'élan il est là en France en réalité. Il faut donner à voir et que chacun se sent responsable. J'ai organisé une rentrée citoyenne où les conseils citoyens, ceux dont je parlais, qui ont été créés en 2015, ont été réunis sur toute la France. Je vous encourage à regarder ce qu'ont donné nos débats aussi sur notre site internet. Les citoyens ont donné, ont eu une soif d'engagement, une envie de dire qu'ils veulent faire des choses. Donc le sens de la responsabilité il est présent et je crois que nous avons nous du côté pouvoir public à essayer d'organiser cela et ceux qui comme vous sont dans la diffusion, dans l'explication des choses, sur les réseaux sociaux, dans les médias, doivent aussi aider à changer les regards pour qu'ils ne soient pas uniquement dans la sinistrose. Parce que vous savez, les gens, ils sont très attachés au mot fraternité dans le triptyque républicain, ils ont envie qu'ils puissent vivre vraiment. Votre discours rejoint quand même une certaine solidarité entre les institutions et les citoyens quotidiens, ce qui rejoint notre slogan associatif qui est celui qu'on peut voir sur le t-shirt, la violence recule là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan ? Non, je trouve que votre slogan est très vrai parce qu'en plus, dans violence, il y a bien sûr cette compense immédiate physique, il y a l'agressivité des mots aussi quand il n'y a pas les coups, et puis il y a la violence morale dont je parlais, la détresse psychologique que l'on peut ressentir, et le fait d'aider chacun à sortir de l'isolement, mettre des mots sur ce qu'il vit, c'est ce que permet la solidarité, je pense, contribue vraiment à faire reculer la violence, et on a besoin de ces temps d'échange, de ces temps de rencontre, ce n'est pas être naïf ou être de se dire cela, c'est se dire simplement qu'on contribue à ce qui est essentiel de vivre ensemble, et moi je tiens à ce mot, même si on me dit qu'il pourrait être galvaudé, parce qu'il a un vrai sens et solidarité en fait partie. Merci beaucoup pour votre témoignage et votre analyse, est-ce que nous pourrons de nouveau compter sur votre soutien à l'avenir ? Écoutez, cet entretien a été un réel plaisir, et je trouve vos objectifs effectivement très intéressants, et donc nous allons regarder ce que nous pouvons faire avec votre association. Merci beaucoup, et j'espère à très bientôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada